Je pensais qu'il n'y avait que des livres, des BD et des magazines, mais en fait maintenant je sais qu'il y a des ordinateurs, des tablettes, il y a aussi des CD, il y a de la musique, il y a plein de trucs et donc je pensais que moi qui n'aime pas trop lire, je pense que je vais y aller au moins pour prendre quelques CD ou DVD. Au début, je pensais qu'on allait juste nous remettre les cartes, mais en fait on nous a un peu plus expliqué ce qu'il y avait à la médiathèque, les nouveautés et en quelque sorte ce qu'il y avait dans tous les bâtiments. Avec cette carte, on peut aller un peu partout dans les médiathèques et qu'en fait on n'aura pas besoin de prendre un abonnement payant pour prendre des livres ou des BD. L'année dernière, ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé avec la médiathèque, c'est-à-dire que c'était des expositions, on essaie d'exploiter des expositions par rapport à nos séquences de travail et notamment notre travail sur les héros. Alors par exemple, c'était une exposition de héros et les enfants devaient les photographier et ensuite faire un petit travail d'expression écrite à partir de ces héros. Et donc ça a vraiment été un succès, parce que d'abord les enfants connaissaient, pas tout le monde connaissait justement ce lieu. Donc c'était vraiment la culture à proximité, alors que certains élèves ne connaissaient même pas ce lieu. Et nous, ça nous permet, enfin moi en tous les cas, j'aime bien changer de lieu justement pour enseigner ma matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada